Alors on est obligé d'avancer et de passer à un autre sujet. Et cette question qui sera posée par Yannick Moreau, député UMP de Vendée, elle est à votre micro, Fernand Tavares, il est à votre micro. Et c'est une question sur la suite des attentats de Charlie Hebdo. Effectivement, alors on a beaucoup parlé d'unité nationale, je pense que tous les groupes politiques de l'Assemblée ont été unis en son temps. Aujourd'hui c'est l'heure des questions en détail, et en particulier de la politique pénale. Alors sur cette question notamment, qu'allez-vous demander au gouvernement ? Si vous voulez, l'unité nationale qu'a demandé le peuple français, et qu'a manifesté le peuple français le 11 janvier dernier, ça ne peut pas être une notion à sens unique, ça ne peut pas être que l'opposition qui rejoint le gouvernement pour lutter efficacement contre les menaces terroristes et les menaces sur notre sécurité. Ça doit aussi être, de la part du gouvernement, une plus grande écoute des propositions de l'opposition. Et puis de la part du gouvernement également, il va falloir faire preuve de cohérence sur la politique pénale, entre la fermeté affichée et annoncée du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, et la loi actuellement en vigueur de Madame Taubira, qui est tout le contraire de la fermeté. Eh bien je vous remercie, on vous écoutera tout à l'heure dans l'hémicycle, on écoutera la réponse du Premier ministre, non pas du Premier ministre parce qu'il est dans l'avion qui s'en va en Chine peut-être de Madame Taubira. A vous, Brigitte. Merci Fernand Tavarez.